L'opération d'aujourd'hui est un contrôle normal, médiatisé certes, mais il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'opération interministérielle vacances qui a lieu tous les ans à la période estivale, parce qu'il y a de la part de l'État, si vous voulez, l'identification d'un besoin de contrôle accru, compte tenu des pics de consommation et de fréquentation de certains sites. Alors c'est le cas des plages, de sites bien connus des vacanciers, mais c'est également le cas des refuges, et dans ce cadre-là, le ministère de l'Agriculture, dans l'opération interministérielle vacances, développe également une opération spécifique qui s'appelle l'opération protection animale vacances, qui elle est ciblée plus sur le bien-être animal, et de ce fait nous venons contrôler les refuges parce qu'eux connaissent aussi un pic de fréquentation non désiré, puisque c'est une période où naturellement il y a un peu plus d'avendons. Donc de ce fait nous faisons des contrôles réguliers toute l'année, ce site a été vu la dernière fois fin 2013, il ne faisait aucun problème, nous ne l'avons donc pas revu en 2014, nous revenons le voir en 2015, et on profite de l'opération protection animale vacances pour passer, et donc vous assistez aujourd'hui à un vrai contrôle. Alors la préfète est présente dans ce site avec nous, pour montrer l'implication des services de l'État dans la réalisation de cette opération. Au même titre que nous avons d'autres opérations de communication, puisque nous avons également des contrôles planifiés sur des sites plus touristiques, comme des bases nautiques ou autres. Sous-titrage Société Radio-Canada